Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parabole. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, la journée des acteurs de la Caritas, le partenariat Grand Bassam Strasbourg et notre agenda interreligieux. Chaque année, la Caritas Réseau Secours Catholique organise une journée avec tous les acteurs bénévoles de ces réseaux. C'est l'occasion de revenir sur le travail accompli durant l'année, de prendre un temps spirituel. Nous regardons tout cela grâce à un sujet réalisé avec Pierre Niederkorn. Venus de toute l'Alsace, en bus ou en voiture, les bénévoles de la Caritas se retrouvent à la salle polyvalente d'Hutenheim pour vivre une journée fraternelle. Cette journée, elle a plusieurs buts. Elle est d'abord de faire le réseau, parce que finalement, on est répartis sur toute l'Alsace, mais dans de multiples équipes. Et c'est l'occasion unique et annuelle de se rassembler. Et puis, un deuxième objectif, c'est de dire merci à tous ces bénévoles. Il y en avait 300, 350, donc à peu près un septième du nombre de bénévoles de Caritas. Leur dire un grand merci pour tout le temps donné. Parmi les invités, Mgr Delanois, nouvel archevêque de Strasbourg, qui ne cache pas sa joie de rencontrer tous ces bénévoles. Je suis très impressionné par le nombre de participants, près de 400 personnes. Impressionné aussi par le nombre de personnes engagées dans la Caritas, 2000 personnes. Donc 400 nouveaux volontaires, rien que cette année. C'est un très beau signe pour notre église diocésaine que ce souci de vouloir répondre aux détresses d'aujourd'hui. Si tout le monde connaît les Oscars et les Césars décernés par le cinéma, on connaît moins les Bernard décernés par la Caritas pour remercier l'action de ces bénévoles. Parmi eux, les bénévoles qui servent les petits déjeuners à la permanence de l'arc-en-ciel à Strasbourg ou qui s'occupent de la formation des bénévoles. On essaye de partager avec eux, de parler avec eux, de donner de l'aide, de l'écouter. Et voilà, on donne notre sourire, notre aide. Et c'est tout. Et beaucoup de choses aussi. Ces formations sont destinées aux bénévoles pour mieux comprendre ce qu'est la Caritas en Alsace. Depuis quand elle existe, ce qu'elle fait et comment on est engagé, on peut s'engager vraiment à Caritas en Alsace. Parmi tous ces bénévoles, d'autres encore animent les antennes Caritas sur tout le territoire de l'Alsace au fond du soutien scolaire. C'est une équipe qui s'occupe des fragilités de notre secteur. On a des assistantes sociales qui nous envoient des personnes en difficulté après avoir analysé leur situation, etc. Et avec l'équipe, on décide ce qu'on peut faire pour les aider. Soit en nourriture, soit en payant des factures, ou même des accompagnements, des visites régulières, des choses comme ça. C'est ma voisine un jour que j'ai vu partir chez un des élèves qu'elle accompagnait et me disait « La maman de la petite où je vais aimerait quelqu'un qui apprenne le français à sa petite. » Ils revenaient d'Italie. Ils étaient d'abord au Maroc, en Italie, puis en France. Et ça résonnait joliment en moi, donc j'ai dit oui. Mais au fait, qu'est-ce qui motive l'action de tous ces bénévoles ? J'aime donner de l'aide aux autres, surtout les gens âgés, les personnes âgées qui n'ont pas de soutien. Moi j'ai choisi Caritas parce qu'il y a un esprit chrétien, fraternel. En plus de ce que nous pouvons, en tant que bénévoles, donner aux personnes fragiles, les personnes en précarité nous en donnent bien plus. C'est presque de l'égoïsme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de plaisir à donner et à faire plaisir aux gens et à s'en rendre compte qu'on les a dépannés, etc., que ce plaisir, ce bonheur, on n'arrive pas à l'avoir autrement. Je vois une telle joie chez cette petite quand j'arrive, même pendant les vacances, elle me demande de venir, de l'accompagner et je trouve que ce qu'on reçoit en retour est bien au-delà de ce qu'on peut donner. Cette journée est aussi l'occasion d'un passage de témoins à la tête de la Caritas. Occasion pour le directeur sortant de faire un bilan de ses cinq années de service. Caritas, ce n'est pas une affaire de salariés, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une structure, c'est une association de bénévoles. Donc, toujours redire que c'est eux qui sont en première ligne et nous, on est là pour leur permettre de faire. Voilà, donc j'ai essayé, pas assez, mais j'ai essayé de passer ce cap de l'organisation et de la structure et d'aller un petit peu voir ses bénévoles. Voilà, donc ils sont formidables, c'est tout, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Beaucoup de tendresse pour tout ce qui a été fait, beaucoup de regrets pour tout ce qu'on n'a pas pu faire, mais ça va marquer vraiment ma vie, c'est sûr. Après un repas fraternel et quelques activités récréatives, la journée se termine par la célébration de la messe, qui est aussi le sacrement de la charité. La charité nous permet aussi de rencontrer le Christ et qu'il faut mettre, bien sûr, la charité, la fraternité, la solidarité sur le même plan que l'Eucharistie et la parole. Car la rencontre du plus pauvre, c'est aussi le Christ qui se donne à rencontrer. Nul doute qu'après cette journée de rencontre et de partage, tous ces bénévoles ont repris leur tablier de service. De l'avis de tous, une bonne journée. A noter que la Caritas Réseau Secours Catholique est toujours à la recherche de bénévoles, alors n'hésitez pas à proposer vos services. Il y a deux ans était instauré un partenariat entre le diocèse de Strasbourg et celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Une journée était organisée il y a quelques semaines pour actualiser ce partenariat, un sujet réalisé avec Jean-Pierre Bertrand. Comment mieux que par un conte, entrer dans une autre culture ? C'est pourquoi la journée découverte du partenariat entre le diocèse de Strasbourg et celui de Grand Bassam en Côte d'Ivoire a invité un conteur africain. Moi je suis originaire de Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et ensuite dans un second temps, la notion de partenariat qui débouche sur cette fraternité, ça m'a plu et ça m'a touché. Alors je me dis si en tant qu'artiste je peux apporter mon petit grain de sel, ma petite pierre à cet édifice-là, ce sera avec un grand plaisir et c'est pour ça que je suis là. Qui dit partenariat dit en effet fraternité entre des mondes différents qui se rencontrent au cours de la messe célébrée par Mgr Delannoye. C'est Mgr Ravel, ancien archevêque de Strasbourg, qui a initié ce projet qui révèle peu à peu toutes ses richesses lors de voyages réalisés en Côte d'Ivoire. De se lier d'un diocèse à un autre, il y a des richesses qu'on peut s'apporter. C'est vrai qu'en allant là-bas avec la délégation, on a découvert des richesses qu'il peut y avoir là-bas, des richesses que nous on a, qu'on peut leur apporter, qu'eux peuvent nous apporter. Et seulement déjà vivre la fraternité, ça nous fait grandir dans la foi, ça nous fait donner un petit truc en plus. Qui dit partenariat dit échange. C'est ainsi que trois prêtres de Grand Bassam sont au service du diocèse de Strasbourg depuis deux ans. Quelle est leur vision de ce partenariat ? Je trouve que ce partenariat il est enrichissant dans la mesure où il y a ce partage d'expériences, d'une part, et d'autre part aussi, ça montre l'universalité de la foi chrétienne. Ce partenariat est l'occasion aussi de jeter un regard sur la réalité des deux églises pour préparer leur avenir. Parce qu'on a affaire à une église jeune, là-bas, qui est pleine de jeunes, qui a des églises pleines, mais qui se pose des questions sur son avenir, parce qu'elle ne veut pas devenir comme la nôtre. Et nous, on a des questions, mais comment on peut, dans notre situation, avoir des apports, pas seulement sous forme de prêtres, mais sous forme d'échanges de laïcs, de chorales, de projets. C'est donc avec impatience que le diocèse de Strasbourg attend la visite d'une délégation de Grand Bassam pour vivre avec eux un grand moment de rencontre fraternelle. Tout de suite, nous passons à notre agenda interreligieux. Le samedi 28 septembre, à 15h, six diacres permanents seront ordonnés à la cathédrale de Strasbourg par Mgr Delanois. Des diacres au service de l'annonce de la foi, en particulier dans leur milieu professionnel. La communauté juive entre dans ces fêtes d'automne qui se dérouleront du 3 au 25 octobre. Elle commence par Rosh Hashanah, les 3 et 4 octobre, deux jours de fête qui marquent le commencement de l'année 5785 selon le calendrier hébraïque. Ainsi se termine notre émission. A bientôt pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada